La parole est à mes idées, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Donc, aujourd'hui, nous avons le premier cours sur la physiopathologie, c'est la deuxième unité, c'est une unité de l'hématole. Donc le premier cours, nous avons les troubles de l'hématole. Ce cours, nous avons le support à la cardiocyte. Cardiocyte, c'est une réorganisation, donc c'est les mêmes informations, les mêmes informations lesquelles nous avons la diapo officielle. Donc, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Donc, au début du cours, nous avons un rappel physiologique. Donc, je préfère les rappels physiques. Nous allons commencer par le premier, où il sera dans les arveillants, où il sera dans le milieu de l'hématole. Donc, je vais vous remercie, je vais vous remercie, je vais vous remercie. Donc, les matos qui m'appelent, c'est les échanges gazeux, qui s'arrape en échange. Donc, c'est les échanges gazeux, qui s'arrape dans le poumon. Donc, nous allons ajouter l'oxygène en bas, dans l'alcool, dans la circulation sanguine. Et nous allons sortir le CO2, et les déchets qui font la circulation sanguine, et nous allons sortir de l'hématole. Donc, ce sont les matos. Donc, nous allons voir, premièrement, qu'ils font les matos dans les arveillants. Et puis, nous allons voir, qu'ils font l'inspiration et l'expiration. Donc, les arveillants, nous avons un arveillant. Je ne sais pas ce qui s'appelle. Donc, nous allons dire, ce qui s'appelle, c'est l'arveillant. Donc, maintenant, il y a le sang, le ventriculé. C'est un sang, ce qui s'appelle, mais nous allons dire, c'est un sang vénu. Donc, nous allons voir, c'est le sang vénu. Le sang vénu, ce qu'on a fait, c'est que les véns, c'est le sang, les oxygènes, et le sang, et les artères, le sang, c'est le sang, et le sang, mais c'est le sang, c'est une exception. C'est le sang, l'artère pulmonaire. C'est le sang, le sang, C'est le sang, et les véns pulmonaires, c'est le sang, ou le sang. Donc maintenant, nous faisons qu'il y a 20 quarts supérieures ou inférieures. Nous avons poussé l'oreille du ventriculier, il va y à l'arcteur pulmonaire et l'arcteur pulmonaire et il va y a la boumette. Et on va avoir un tour de peau et on va y arriver à la capillaire pulmonaire. donc il ne dise pas ce qui vous aurez que vous aurez l'artère, et vous aurez l'artère puis vous aurez l'artère de l'artère et vous aurez l'artère qui est l'artère donc on va voir, alors on j'aurez l'artère de l'artère on a obtenu l'artère pulmonaire on va parler de l'artère pulmonaire c'est important que ce n'est pas un artère pulmonaire mais la composition des vins pulmonaires est en train d'être dans l'artère les vins pulmonaires sont dans l'oreille gauche, le ventricule gauche et le ventricule gauche ils sont en train d'irriguer le corps c'est la circulation mineure, la circulation pulmonaire il y a la circulation générale, le ventricule gauche et le ventricule gauche il y a la circulation pulmonaire il y a la circulation pulmonaire le ventricule gauche et le ventricule gauche c'est la circulation pulmonaire les vins pulmonaires comme vous avez vu en physique nous avons des vins pulmonaires nous avons une petite question de l'art le gaz il yitra le milieu dans le milieu de la pression dans le milieu de la pression dans le milieu de la pression nous vous ai donné un exemple le ventricule le ventricule le ventricule la pression la pression Par exemple, 5 Nous nous allons devoir faire Nous allons faire Nous allons faire en sorte que le pression qui est allé dans le feu Donc le pression qui s'améche est allé dans le feu L'on va être allé dans le feu L'une chose à l'a Ce qui est allé dans le feu C'est logique Donc, quand il se passe, c'est comme ça Il s'accélère sur le feu Il s'accélère directement à la boule donc c'est un jeu de pression et après, quand on a la pression dans la pression dans la pression parce qu'elle a augmenté le volume dans un volume qui a augmenté logiquement la pression dans la pression donc la pression dans la pression va augmenter l'atmosphérique donc quand on a la pression qu'est-ce que ça va ? on va sortir l'air dans la pression donc il va commencer à la pression donc c'est la même chose qui va devenir l'atmosphérique donc la pression comme vous l'avez dit, la pression ici 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 l'air 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 c'est un peu et ce sont les deux les deux la pression qui va sortir l'air et le CO2 donc ce qui va faire ? l'air est là dans la pression dans la pression dans la pression C'est un peu d'un temps. Et le CO2, le CO2, c'est que la pression du CO2 va produire. D'un temps, la pression du CO2 va produire. Et la pression du CO2 va produire. Donc, je vais dire que le CO2 va marcher avec la pression. Donc, il va marcher avec le vin, il va marcher avec le capillaire, et il va marcher à l'éveillon. Donc, quand il va y arriver, les échanges, il va marcher. Le CO2 va marcher avec le sang. Donc, il va marcher avec le sang, l'artérité, c'est le vin pulmonaire, et il va marcher avec le sang. Donc, il va marcher avec le CO2. Il va éliminer. Donc, il va marcher avec le matos. Simple, c'est la main. C'est un jeu de la pression. On va marcher avec le gaz. Il va marcher avec le pulmonaire, quand il va marcher avec le CO2, il va marcher avec le CO2. Il va marcher avec le sang. Donc, le C2 va marcher avec le sang. Et le C2 va marcher avec le sang. Et le C2 va marcher avec le sang. C'est très facile. Donc, je pense qu'on va marcher avec le capillaire. Donc, nous voyons le deuxième. Donc, nous voyons le deuxième. Le deuxième. C'est l'inspiration et l'expiration. Donc, c'est la respiration. C'est la respiration, tout simplement. C'est la respiration. Donc, nous allons commencer. Un rappel important. Dans le cerveau, il y a un centre. Ce n'est pas le centre respiratoire. C'est le centre respiratoire. C'est le centre respiratoire. Alors, dans le cerveau, il y a un centre respiratoire. Le centre respiratoire, c'est normalement dans le plancher du troisième ventricule. Je ne sais pas exactement la information. Donc, je vais vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Le plan nerveux. Je vais vous expliquer. Donc, c'est le centre nerveux. C'est le centre nerveux. Le muscle diaphragmatique. Il dit que le muscle diaphragmatique est la contraction. Donc, vous allez vous expliquer. Le diaphragme, c'est normal. Le diaphragme, c'est la contraction. C'est la contraction. C'est la contraction. C'est la distension. C'est la gain. le volume dans le texte sera plus grand donc il y a une structure comme vous l'avez dit c'est une structure élastique donc il y a un volume il y a un volume il y a un volume donc il y a un volume il y a un volume donc il y a un volume il y a un volume nous attendons la physique il y a un volume plus constant il y a un volume ile d'un volume il y a un volume a un volume il y a un volume plus constant le volume il y a un volume on aura une boîte comme ça on a donc un peu plus de boîte donc cet volume qui s'est dans l'usage c'est logique donc on va en plus on va en plus on a plus de l'air et les gaz qui s'est dans l'usage donc on a donc le muscle a la pression en plus Il n'a pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a dans la contraction de la diaphragme ou le poumon sans distanciation ? La pression est en train. La pression dans le poumon est en train parce qu'il y a beaucoup de volume. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit ? L'eau va marcher dans le milieu où la pression est en train dans le milieu où la pression est en train. L'eau va marcher dans le poumon. L'eau va marcher dans le poumon. 9, inspiration. C'est une forme d'eau en train car c'est un fenômeno que l'on appelle la pression est en train. L'eau va marcher dans le poumon. laquelle l'on appelle la pression est en train, contraire l'eau en train, il y a la pression et le corps dans le poumon N'a la pression va marcher dans le poumon. Le corps à la pression va marcher dans le poumon Il s'agit d'une pression à l'intérieur. Donc, il s'agit d'une pression à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un jeu de pression. Il y a des informations importantes. Qu'est-ce qui se passe la distension des poumons ? Il y a des récepteurs. Qu'est-ce qui se passe les récepteurs ? Il y a des récepteurs. Il y a un centre respiratoire. Il y a un centre respiratoire. Il y a une distension. Il y a un profession, onze�. Il se passe. Alors que ce l'est� spendé. Ce matin, nous allons dire que c'est une astuce. Il dit qu'il va nous fører de chrétiens. Cela va à sauv Lot. Donc, avec plus, Quand dit theoriser le contenu, il y a des הצ f а cried. designing mare de chrétiens. Il y a un état sauvage. Donc, killing à Z. Donc, il y a deux qui vont vous faire de la pression La pression va augmenter Premièrement, car le souverain et deuxième parce que le bas a la base Il y a un volume qui va augmenter Donc, il y a une pression Il y a une pression Comme je le disais Il y a un petit pelé Il se passe dans le poumon et il se passe dans le poumon. Donc c'est l'expiration. C'est un réflexe. Il marche dans la tête. Le centre respiratoire Il marche dans la tête. Il marche volontaire. Il marche dans la tête. Il marche dans la tête. C'est très difficile avant la phase. Il marche dans le poumon. Il marche dans le poumon. Il marche dans leả. Puis il marche dans le cadre. Il marche dans leوں. Il marche dans le Hinann. Esa mixta plus de volume. qui dit comment ? le centre est l'inhibitur donc le centre respiratoire il y a la contraction des fracques et il aide le volume qui s'enclose la pression et il s'enclose dans le ventre et il s'enclose dans le poumon donc c'est comme ça l'inspiration pour la régulation la ventilation je vais vous expliquer comme elle a eu une inspiration-expiration donc il suffit à travers une régulation nerveuse et une régulation humorale la régulation nerveuse la régulation humorale la régulation nerveuse le centre respiratoire est situé au niveau du bulbe les voies afférentes sont constituées par le nerf plomogasec c'est la vague donc les flux inhibiteurs avec le nerf donc il n'y a pas de couches les états il va renseigner les autres respiratoires sur l'état alvéolaire puisqu'on a une distension alvéolaire il va provoquer un réflexe expiratoire donc il suffit un influx inhibiteur le cerveau la contraction et l'expiration qu'est-ce que le collapse c'est une chute de pression donc la chute de pression il suffit il suffit il suffit il suffit l'alvéolaire il va provoquer un réflexe inspiratoire donc il suffit avec le signe inhibiteur il suffit donc il prend la stimulation du centre respiratoire la contraction la diaphragme et l'inspiration c'est ça donc les voies efférentes sont destinées au muscle respiratoire donc c'est surtout le nerf khiné qui va énerver le muscle diaphragmatique ou quand il est destiné les nerfs intercostaux il suffit qu'est-ce qu'on a une inspiration qu'est-ce qu'on a une ventilation active donc qu'est-ce qu'on a une inspiration qu'est-ce qu'on a une inspiration forcée voilà donc qu'est-ce qu'on a une l'inspiration c'est beaucoup plus actif donc c'est volontaire tu vas forcer l'inspiration c'est la première unité c'est mieux donc on va pas vraiment détails pour la régulation humorale elle est soit directement sur le centre respiratoire ou l'indirectement par les chimorécepteurs qui sont situés au niveau de sinocarotidien il y a le sinus quotidien et aortique donc il y a les chimorécepteurs il n'est pas vraiment j'ai le cas il y a les animaux il y a le chimorécepteurs il y a le chimorécepteur il y a la haute il y a la haute la haute il y a la haute la composition chimique dans le sang il y a la haute la pression A2 l'intérêt donc le ph donc il y a 3 éléments 3 éléments c'est l'appréciation de CO2 c'est l'appréciation de CO2 donc logiquement c'est l'appréciation de CO2 ce que c'est l'appréciation c'est l'appréciation c'est l'appréciation de CO2 c'est la même chose que la pression de CO2 c'est l'appréciation c'est l'appréciation donc c'est l'appréciation ils vont stimuler le centre respiratoire si vous avez la pression de CO2 ou de CO2 c'est l'appréciation logiquement la ventilation donc c'est l'appréciation donc c'est l'appréciation c'est l'inhibition c'est l'appréciation c'est l'appréciation c'est l'appréciation donc c'est l'appréciation donc ça veut dire le rythme respiratoire c'est l'appréciation donc l'acidose l'acidose entraîne une stimulation des centres et donc une hyperventilation alors que l'alcalus provoque une mise au repos des centres pouvant aboutir une hypoventilation donc comme on a dit le rythme respiratoire c'est l'acidose c'est l'acidose c'est l'acidose donc c'est l'acidose donc c'est l'acidose ce qui nous est l'acidose c'est une stimulation des centres on va éliminer le CO2 qui est éliminé le CO2 et l'alcalus donc l'alcalus c'est l'acidose c'est l'acidose gaz, donc l'air atmosphérique est un mélange de plusieurs gaz, et 80% c'est l'azote, et 21% c'est l'eau 2, c'est l'oxygène et un pourcentage négligeable, donc c'est un pourcentage minime de CO2, des gaz rares des polluants atmosphériques, de la vapeur d'eau, d'eau, etc donc l'alb c'est l'azote et 21% c'est l'oxygène donc avec miyama tabara où il est passé des déchets, c'est la CO2 les gaz rares des polluants, par exemple le carbone, la vapeur d'eau donc qui connaît que ta biologiquement, H2O sa forme gazeuse donc tous ensemble ces gaz exercent une pression totale atmosphérique ou une pression barométrique donc la pression indexée soit 160 mmHg en moyenne au niveau de la mer cette pression varie au sens inverse avec l'altitude c'est une information très importante donc ça ça va se sentir la respiration la plus difficile ce qui t'apporte c'est la pression atmosphérique donc c'est une c'est une variation au sens inverse donc la pression partielle et la pression exercée individuellement par chaque gaz qui m'a dit la pression atmosphérique c'est la pression atmosphérique dans l'eau donc l'eau donc l'eau de l'écaïne dans l'atmosphère c'est 160 mmHg c'est une c'est une masse donc la pression barométrique diminue en altitude et donc la pression dans l'eau de l'air diminue également donc l'air atmosphérique inspire et réchauffée à 37 degrés et ça tu as une vapeur d'eau passage blablabla cette vapeur exerce une pression partielle de donc il y a une question c'est 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 millimetre mercure cette pression quand tu as une pression dans l'intérieur tu as une pression pour réchauffer donc tu as une température qui est 37 degrés voilà parce que la température corporelle c'est 37 degrés donc quand tu as une pression qui est barad ou qui est secrante ou qui sera des dommages donc ce sera des lésions parce que les cellules tu as mais il faut échauffer avec la température il faut échauffer tant c'est tout donc il faut réchauffer qui va réchauffer ça réchauffer ça pour l'écaïne flévoire aérienne donc la pression tu as une autre pression donc la pression est réchauffée donc la pression c'est 47 46 millimètres mercure donc 46 millimètres mercure qui aérienne la pression est réchauffée la pression va réduire la pression partielle initiale des composants de l'air inspirée donc la pression gazeuse la pression de l'agaz donc la pression de l'eau 2 c'est 21% c'est 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 l'air atmosphérique qui est la pression de l'eau 760 millimètres mercure donc la pression de l'eau qui est 46 millimètres mercure donc cette pression c'est 46 et après la pression de l'eau c'est la pression de l'eau c'est 22% donc c'est 760 moins 46 c'est ce total c'est 22% c'est la pression de l'eau qui est dans la pression de l'aérienne c'est 150 millimètres mercure au niveau de l'avion la pression c'est l'air ferait inspirer ce mélange de gaz restant dans les alvéoles et l'espace mort anatomique ainsi que la pression de l'eau de chute en corps et atteint environ 100 millimètres mercure l'espace mort anatomique c'est il y a 150 millimètres mercure c'est ce qui est les alvéoles les alvéoles sont les alvéoles sont les échanges de l'eau ou de l'oxygène ou de l'oxygène de l'oxygène on va prendre quelques l'air mais on va l'oxygène il n'y a un peu de l'oxygène il n'y a un peu un peu un peu il n'y a la pression résidentielle donc la pression minime qui va être dans les poumons après une expération forcée donc il n'y a il n'y a il n'y a donc il n'y a il n'y a la pression d'un 2 0 parce que il n'y a un peu il n'y a l'eau 2 qui va 1 2 il n'y a un peu il n'y a un peu millimètres mercure qui va être les échanges qui va être les échanges il n'y a un peu qui va être un diffusion de gaz à l'hissab les pressions les chaînes les débuts à la vidéo le rappel d'anar un transport à l'oxygène donc transport l'oxygène il est transporté de l'alveillot vers les tessus sous deux formes avec la forme des soute qui est la forme qui est la forme qui est l'oxygène dans le sang c'est un oxygène gazeux qui est dans le sang c'est une faible quantité représenté seulement à 1% de l'oxygène transporté un de la forme combiné à l'hémoglobine l'hémoglobine qui m'appelle comme c'est une protéine transporteuse spécialité c'est qu'elle va transporter l'oxygène elle va transporter CO2 mais les alveilloles elle les tissus mais les tissus les alveilloles donc c'est le mode de transport le plus important de l'oxygène représente 99% de l'oxygène transporté remarque la fraction dissoute d'un gaz est la seule forme de ce gaz qui participe à sa pression partielle dans le sang donc la pression partielle qui est sur l'oxygène la pression dissoute parce qu'il y a la pression 1% c'est une variation entre donc qui dit la pression partielle 1% logiquement 200% donc la pression calme dans l'oxygène où la pression qui est 1% c'est un bon marqueur qui est une autre information qui est très importante c'est que les tissus mais vous savez que la forme combinée à l'hémoglobine la forme dissoute donc l'hémoglobine je vais vous dire c'est l'oxygène mais les alvéoles ils récupèrent la protéine ils transportèrent les tissus et les tissus ils ont la dissociation donc l'oxygène il dissocie l'hémoglobine c'est une forme dissoute dans les tissus dans les cellules c'est l'oxygène donc l'eau d'alvéolaire se transforme en eau de dissoute une fois la paroi capillaire traversée puis se fixe à l'hémoglobine pour former l'oxy-hémoglobine l'oxy-hémoglobine c'est l'hémoglobine combinée à l'oxygène tout simplement l'oxy-hémoglobine une fois arrivé au niveau des tissus et se dissocier de l'hémoglobine il retrouve sa forme dissoute pour diffuser vers les cellules avec les châteaux comme donc une molécule d'hémoglobine peut fixer jusqu'à 4 molécules d'oxygène avec maropha donc définissant la notion de saturation artérienne en oxygène qui est supérieure ou égale à 99 95% donc la saturation d'oxy-hémoglobine qui est l'hémoglobine qui est qui est qui est d'oxygène et qui est de l'hémoglobine total l'hémoglobine la saturation la saturation la saturation d'oxygène la saturation d'oxygène n'est pas n'est pas n'est pas linéaire elle est sigmoïde connue sous le nom de la courbe de désociation la saturation de l'hémoglobine donc auch c'est la courbe c'est ce que tu te dis c'est tout la pression du oxygène c'est logique c'est logique que la pression du accélère l'hémoglobine c'est logique donc tu n'as pas n'as pas d'oxygène donc donc je n'as pas d'oxygène donc d'yricou donc il yét l'hémoglobine donc tu n'as pas pas l'hémoglobine combina c'est l'hémoglobine C'est logique car le corps a une régulation. La pression qui est entre 60 mmHg et 100 mmHg. Si tu n'enquisses, tu n'enquisses la saturation. Si tu n'enquisses la pression de l'oxygène, tu n'enquisses la saturation. Tu n'es pas une courbe sigma 8. C'est une courbe aussi. Si tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un bus. Le bus a 30 plus. Tu n'es pas 50 personnes. On a 50 gens y tu n'es pas un bus. Peut-être 50 personnes, tu n'es pas un bus. Tu n'es pas un Kamara qui repara l' Стане. Tu n'es pas un bus. Tu n'es pas un bus يا 50. Je n'e pas signe 45 %? Tu n'es pas un bus qui y injured 45. Tu n'es pas un bus… Tu n'es pas un bus, tu n'es pas des 30. 30 personnes 30 personnes 30 personnes 30 personnes 30 personnes 25 25 25 25 25 25 c'est la même chose juste dans le corps il y a des phénomènes de compensation qui s'estimez avec la pression de l'eau de l'eau qui s'estimez dans la situation donc si le pH diminue ou que la pression est assez au niveau de l'eau de l'eau ou que la température s'élève la courbe se déplace vers la droite c'est la finité de l'hémoglobine pour l'eau de l'eau de l'eau donc c'est ce qui s'estimez la finité donc maintenant nous allons faire une notion que l'hémoglobine qui s'estimez c'est une dissociation avec l'oxygène qui s'estimez la finité la finité c'est la force qui s'estimez entre la protéine et la molécule qui s'estimez l'hémoglobine qui s'estimez l'oxygène la pression le CO2 qui s'estimez la pression l'oxygène l'oxygène la pression la pression c'est la pression la pression Et le métabolique est lié au bicarbonate C'est ce qui est le maîme Donc on se fait un élément La finitie, ça fait un élément Ou non la finitie Avec cette lémoglobin qui est amenée à l'oxygène D'abord, il va falloir avoir l'oxygène Mais on a un élément Donc on va essayer de faire l'oxygène Pour la finitie, il va falloir l'émoglobin Donc lémoglobin qui est en train de l'oxygène Il va falloir avoir l'oxygène Il va falloir avoir l'oxygène Il va falloir et il va falloir Mais il va falloir Donc la finitie, la finitie, il n'est pas falloir Et si le pH augmente ou la représentation diminue, c'est-à-dire que l'oxygène est bien, donc on a une idée que l'hémoglobine va augmenter. Parce qu'avec l'oxygène, tu n'es pas obligé d'obtenir l'oxygène dans l'hémoglobine. C'est ça. Donc on a un rappel physiologique.